Incendie dans les Pyrénées-Orientales, 30 hectares de forêts brûlées et 20 personnes évacuées. Un incendie dévastateur a ravagé 30 hectares de forêts dans les Pyrénées-Orientales, obligeant les autorités à évacuer 20 personnes par mesure de sécurité. Le feu, attisé par des conditions météorologiques défavorables, a rapidement gagné en intensité, mobilisant d'importants moyens de lutte contre les incendies, y compris des pompiers et des hélicoptères bombardiers d'eau. Les habitants évacués, principalement des résidents de zones proches de l'incendie, ont été pris en charge par les services d'urgence et relogés temporairement dans des centres d'accueil. Les autorités locales ont également émis des avertissements pour que les résidents des zones voisines restent vigilants et prêts à évacuer si nécessaire. Les pompiers travaillent sans relâche pour contenir les flammes et éviter leur propagation vers des zones habitées. Les causes de l'incendie font actuellement l'objet d'une enquête, bien que les conditions de sécheresse et les vents forts soient des facteurs aggravants. Cet incendie met en lumière la vulnérabilité de la région face aux feux de forêt et l'importance des mesures de prévention et de réaction rapide pour protéger les vies humaines et les écosystèmes locaux. Prochain une intervention de Michel Goya, le Mali suspend la diffusion de LCI pendant deux mois. Le Mali a décidé de suspendre la diffusion de la chaîne française LCI pour une durée de deux mois, en réponse à une intervention de Michel Goya, un analyste militaire, diffusé récemment. Les autorités maliennes estiment que les propos tenus par Goya sont inappropriés et nuisent à l'image du pays, justifiant ainsi cette mesure drastique. Cette décision a été annoncée par le Haut Conseil de la Communication malien, qui a souligné que les déclarations de l'analyste portaient atteinte à la souveraineté et à la dignité du Mali. Selon les autorités, cette suspension vise à protéger l'intégrité nationale et à garantir que les médias étrangers respectent les sensibilités locales lorsqu'ils traitent des affaires du pays. La suspension de LCI suscite des réactions contrastées. Certains voient dans cette mesure une nécessaire défense de la souveraineté nationale et de l'intégrité du pays, tandis que d'autres y perçoivent une atteinte à la liberté de la presse et à la pluralité de l'information. Cette affaire relance le débat sur l'équilibre entre le respect des sensibilités nationales et la liberté d'expression des médias internationaux. L'Olympique lyonnais a subi une lourde défaite face à l'AS Monaco, se faisant battre à plate couture lors de leur dernière rencontre. Dès le début du match, les monégasques ont imposé leur rythme, marquant rapidement et prenant le contrôle des opérations. La défense de l'OL, habituellement plus solide, s'est montrée vulnérable face aux assauts répétés de l'attaque monégasque, qui a su exploiter chaque faille. Malgré quelques tentatives de réaction, les lyonnais n'ont jamais réussi à inverser la tendance. Le milieu de terrain de l'AS Monaco a dominé les débats, empêchant les joueurs de l'OL de développer leur jeu et de créer des occasions dangereuses. Les monégasques ont continué à appuyer sur l'accélérateur, ajoutant plusieurs buts au tableau d'affichage et scellant ainsi une victoire écrasante. Cette défaite est un coup dur pour l'Olympique lyonnais, qui devra rapidement tirer les leçons de ce revers pour se remettre sur les rails. De leur côté, les joueurs de l'AS Monaco peuvent se réjouir de cette performance impressionnante, qui les place en position de force pour la suite du championnat. Le contraste entre les deux équipes lors de ce match met en lumière les défis auxquels l'OL devra faire face pour retrouver sa compétitivité. L'Afrique du Sud a récemment bloqué une commande de munitions passée par la Pologne, provoquant des tensions diplomatiques entre les deux pays. Cette décision intervient dans un contexte de préoccupations croissantes concernant la prolifération des armes et la stabilité régionale. Les autorités sud-africaines n'ont pas fourni de détails spécifiques sur les raisons de ce blocage, mais des sources indiquent que des considérations de sécurité et de conformité aux régulations internationales pourraient être en jeu. Du côté polonais, cette action est perçue comme un obstacle significatif à leur projet de renforcement militaire. Les représentants de Varsovie ont exprimé leur désarroi et cherchent actuellement à engager des discussions avec Pretoria pour résoudre cette situation. Ils espèrent trouver un terrain d'entente qui permettra de lever le blocage et de poursuivre la coopération dans le respect des normes internationales. Cette affaire met en lumière les défis complexes liés au commerce international des armes, où les impératifs de sécurité nationale et les intérêts commerciaux peuvent parfois entrer en conflit. Elle souligne également l'importance de la diplomatie et du dialogue pour surmonter les différents et maintenir des relations bilatérales solides. Passagers bloqués à Madère, le prix des vols pour la France s'envole. Bloqués pendant plusieurs jours sur l'île de Madère à cause de vents violents, de nombreux vacanciers français ont dû débourser des sommes conséquentes pour trouver un vol retour vers la France. Et leur chance d'être dédommagée reste mince. Depuis le 17 août 2024, l'île portugaise de Madère est traversée par des vents violents provoquant de fortes perturbations du trafic aérien. Résultat, de nombreux vacanciers, dont des Français, ont été bloqués sur place et ont dû dormir directement à l'aéroport en attendant de trouver un vol, rapporte France 3-9 et l'Aquitaine. Or, avec les demandes soudaines, les prix des hôtels et des vols vers la France ont très rapidement flambé. Certains vols ont en effet atteint 400 euros pour un aller simple vers l'Hexagone. Un père de famille en vacances avec sa fille n'a ainsi pas pu embarquer pour son vol de retour à Bordeaux le 15 août 2024. Ce n'est finalement que jeudi 22 août 2024 qu'ils ont pu embarquer, moyennant un nouvel achat. On les a eu nos billets, mais avec des tarifs. Déplore le père auprès de France 3. J'ai vu des vols passer de 100 euros à 400 euros. Ils en profitent. Beaucoup de passagers tentent de se faire dédommager. On a des réponses claires d'Asijette qui sont rassurantes et son patron s'engage à prendre en charge les dossiers des gens bloqués, explique un Français à France 3.